Vous vous en doutiez probablement, ce mois de septembre, comme tous les mois de septembre, sera particulièrement chargé en campagne participative, une activité qui ralentira difficilement avant la fin de l'année. Pour bien attaquer cette rentrée, je vous propose une liste d'annonces à surveiller dans les mois à venir, à commencer par des jeux que j'avais découvert lors de ma visite à PEL cet été. Le premier de ces jeux, c'est une sorte de faux départ pour moi, il s'agit de la nouvelle extension d'Ibris, un jeu maintenant bien connu, développé par Aurora Games et distribué par Intrafin, qui mélange posse d'ouvriers, contrôle de territoire, gestion de ressources, dans une sorte de monde un petit peu steampunk avec des divinités grecques. Ce jeu-là, j'aurais dû vous en parler, déjà maintenant, puisque sa campagne GameFound a été lancée il y a quelques jours, mais vous êtes maintenant habitué aux aléas des préparations de campagne, même chez les éditeurs les plus chevronnés, entre les vacances et puis la bousculade de ce mois de septembre, je viens seulement de recevoir le prototype. Ibris, c'est un jeu assez expert, en tout cas il se revendique comme tel, avec une DA vraiment attirante, un univers qui joue pour lui entre la divinité, l'onirique et puis le technologique. Il dispose, c'est sûr, de mécaniques très très riches, et c'est ce qui peut faire peur à beaucoup. Finalement, je dirais, pour n'avoir essayé que la boîte de base que j'avais récupérée à PEL, que ce ne sont pas tant les règles qui sont compliquées, mais la tyrannie du choix, c'est-à-dire le nombre de choses différentes qu'on peut faire, et la manière dont ces choses-là s'imbriquent entre elles. Au fil des années, ce jeu-là a reçu déjà trois extensions, a fédéré une communauté qui est assez importante, assez fidèle. Moi, je n'ai pas de recul sur toutes ces extensions, mais je vais étudier tout ça, y compris la nouvelle qui est en cours de financement dans les semaines à venir. Pour l'instant, je ne peux que vous renvoyer vers la page Gameform du projet, qui d'ailleurs est déjà financée. Et si vous êtes encore indécis à la fin de cette campagne, sachez que je vais tâcher de vous faire une présentation un peu plus détaillée, voire même assez exhaustive, de ce nouveau contenu, d'ici à l'ouverture du Pledge Manager. Deuxième retour sur un jeu découvert au P.E.L., on va reparler de Ruinmasters, un jeu Funforge dont le lancement est prévu en boutique pour le mois de novembre, et qui a la prétention de combler un vide dans l'univers du Castle Defense Lite. Les prémices du jeu sont assez classiques, les humains vont découvrir une puissante magie, évidemment certains vont trouver le moyen de faire n'importe quoi, d'ouvrir des fights assez dangereuses vers des mondes parallèles, d'où vont débarquer des hordes de créatures impitoyables qui essayent de tout casser. Concrètement, il va s'agir à chaque tour de jeter un certain nombre de dés par joueur, et de réaliser les meilleures combinaisons possibles avec les résultats, afin de repousser les monstres qui se ruent sur votre temple par 4 voies distinctes. Chaque joueur incarne un héros, même s'il est tout à fait possible de choisir le nombre de personnages que vous allez mettre en jeu, c'est-à-dire qu'un joueur peut vouer 4 héros, deux joueurs peuvent se partager 3 héros, ça n'a pas de grande importance. Gardez juste à l'esprit qu'il est impossible, en tout cas dans la version prototype que j'ai, de vous avec moins de 2 aventuriers, moins de 2 héros, c'est-à-dire que même si vous êtes seul, a priori il faudrait quand même que vous incarniez 2 personnages. Ces héros se distinguent de plusieurs manières, la première, donc en supérieur droit, c'est le pouvoir passif, leur pouvoir passif, qui s'appelle la marque du gardien, et que vous allez pouvoir déclencher assez régulièrement, il vous suffit en fait d'obtenir le résultat correspondant sur le dé, l'espèce de petite rune blanche, et puis en dessous, donc sur la partie inférieure droite, vous aurez le pouvoir ultime, qui sera plus compliqué à avoir, puisqu'il vous faudra charger la jauge que vous voyez en bas à gauche du plateau, en sacrifiant des dés, que vous n'utiliserez pas, et vous n'aurez le droit qu'à 2 déclenchements de cette ultime pendant une partie. Chacun sera également doté d'une jauge de vie, qui sera la même pour tout le monde, notez tout de suite qu'un seul des héros de la boîte permet de ranimer les personnages qui seraient KO, donc c'est à vous de voir si vous voulez l'intégrer ou bien éliminer complètement les joueurs qui tomberaient en cours de route, ainsi que d'une jauge de mana dont les utilités sont multiples et sur laquelle on reviendra tout à l'heure. L'une des originalités de Runemasters, c'est que vous allez en quelque sorte pouvoir déterminer vous-même la difficulté du jeu en assemblant un paquet événement lors de la mise en place, selon le niveau de challenge que vous désirez, vous inclurez dans ce paquet qui fait toujours 5 cartes, un certain nombre d'effets positifs, neutres ou négatifs, comme indiqué dans le livret de règles. Après avoir également assemblé la pile de monstres, qui sera partiellement aléatoire, la partie pourra commencer, et donc vous allez devoir tenir jusqu'à piocher la carte aube, qui signifie la fin de l'assaut, et qui se cache quelque part tout en bas au fond du paquet monstre. D'ici là, bien sûr, si tous vos héros tombent au combat, ou que les monstres détruisent complètement le temple, dont les points de vie sont déterminés par le nombre de héros de personnages présents, votre aventure se soldera par un échec. Le jeu va se découper en plusieurs manches, qui vont elles-mêmes se découper en plusieurs étapes, et la première, ce sera la pioche d'une carte événement. Alors je vous l'ai dit, certains sont positifs, vont vous permettre par exemple de lancer plus de dés pour chaque joueur, les autres, à part une carte neutre, seront autant d'obstacles à votre réussite, soit en renforçant les capacités du monstre, soit en réduisant votre marge de manœuvre ou vos capacités de héros. Après le tirage de cet événement, vous allez pouvoir chacun jouer votre tour, au début de chacun des tours de chacun des joueurs, un nouveau monstre va apparaître, il va être pioché dans le paquet dédié, et placé sur la piste qui porte sa couleur. La plupart du temps, il sera posé sur la case numéro 3, sauf indication inverse, et si celle-ci est déjà occupée, on le placera derrière, sachant que s'il n'y a aucun emplacement où se mettre, c'est-à-dire si les emplacements 4 et 5 sont également déjà occupés, il va directement infliger des dégâts à votre temple, donc il n'y a pas moyen de temporiser trop, il va falloir forcément éliminer des monstres, et ne pas compter sur le fait que, en quelque sorte, ça bouchonne derrière. Une fois le nouveau monstre apparu, le personnage dont c'est le tour va effectivement pouvoir réaliser ses actions, pour ce faire, il va jeter 4 dés par défaut, et puis tenter d'obtenir les meilleures combinaisons de ce qu'il va avoir, de ce qu'il va obtenir, et en l'occurrence, des combinaisons, il y en a pas mal. Chaque rune de couleur que vous dépenserez vous permettra d'abord de vous déplacer sur la piste correspondante, si un héros s'y trouve déjà, vous intervertissez vos positions, et c'est important car vous ne pouvez interagir, ou disons attaquer, que les monstres qui se trouvent sur la piste de la couleur où vous vous trouvez. Chacune de ces runes pourra aussi être utilisée pour infliger une blessure au monstre qui est le plus proche de vous, s'il dispose du point faible correspondant, donc on attaque toujours le monstre qui est en tête de convoi, et donc si la rune du dé correspond à l'un des points faibles qui se trouve sur sa carte, on met un petit jeton blessure, c'est la principale manière de se débarrasser des assaillants, qui à l'heure mort vous donne souvent un petit bonus en point de vie ou en mana, c'est indiqué dans le coin supérieur droit de la carte. Ce mana, il peut être utilisé pour plusieurs choses, un point dépensé vous permet de relancer un dé, donc d'une certaine manière, dans une certaine mesure, de mitiger la chance, alors que l'utilisation de la jauge entière, si vous la dépensez complètement, déclenche une explosion de mana qui tue systématiquement le monstre qui se trouve sur la case numéro 1, quels que soient ses points faibles, et ça c'est assez pratique, surtout face au dragon, qui se soigne entre chaque tour et qui demande d'avoir trois résultats similaires pour être oxy. La rune blanche, je ne reviens pas dessus, c'est donc la marque du gardien qui vous permet de déclencher votre pouvoir personnel, et le sacrifice, je l'ai dit aussi, d'un ou plusieurs, dès que vous choisissez de ne pas utiliser, chargera votre jauge d'ultime, qui une fois rempli, une fois arrivé au point numéro 4, vous permettra d'utiliser l'action qui est associée. Enfin, si vous défaussez deux dés de la même couleur, de la même manière sans les utiliser, vous allez bloquer votre voie, ce qui veut dire que sur cette voie-là, sur cette couleur-là, pendant ce tour, les monstres n'avanceront pas. Et ce sera d'ailleurs la dernière étape de la manche, une fois que vous aurez fait tout ce que vous vouliez ou tout ce que vous pouviez avec vos dés, chaque carte va avancer d'une case, donc bien sûr, celle qui se trouve sur la piste numéro 1, vous infligez directement un dégât, soit au héros qui s'y trouve, soit s'il n'y a personne pour le protéger, directement au temple. Notez qu'il y a des variantes, on va en reparler un petit peu, comme l'archer qui, même s'il n'est pas sur la première case, même s'il n'est pas sur la case 1, va pouvoir infliger des dégâts s'il est en tête de convoi. Vous commencez certainement à le comprendre, la difficulté et l'enjeu de sur une master, ça va être de tirer le meilleur des quelques dés à votre disposition, je vous assure que 4 dés c'est vraiment pas beaucoup, le tout en bonne intelligence avec des partenaires que vous allez parfois déplacer, puisque si vous vous rendez sur une voie où il y a déjà quelqu'un, vous allez intervertir votre position, et donc influer sur son tour qui est peut-être à venir. Les runes servent à la fois à se déplacer et à attaquer, les résultats sur vos dés, donc il faudra autant que possible, et c'est là aussi où il faut bien se coordonner, minimiser vos déplacements, afin de pouvoir allouer un maximum de votre force de frappe aux monstres qui approchent. Il est hors de question, en tout cas vraiment pas rentable, de dépenser 3 de CD pour bouger plusieurs fois, et au final n'appliquer qu'une seule rune sur un monstre. Les archétypes des héros sont assez basiques, ça va du tank au soigneur, le paladin, ce genre de choses. Par contre, les monstres disposent presque tous d'un pouvoir unique ou d'un petit passif, de l'archer qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, va attaquer quelle que soit la case où il se trouve tant qu'il est en tête de convoi, jusqu'au troll qui va infliger plus de dégâts s'il est blessé. On a donc une grande variation dans la façon dont vous allez prendre en compte traiter un petit peu ces monstres, et puis aussi du niveau d'urgence que chacun va déclencher, selon ce qu'il sera capable de faire, même avant d'arriver aux portes du temple. Je l'avais dit dans ma vidéo dédiée à PEL, j'ai retrouvé beaucoup dans ce Runemasters de 7 watts, son version un petit peu light, puisqu'évidemment les parties sont beaucoup plus courtes, on est autour d'une demi-heure, et puis il y a beaucoup moins de points de règle. Malgré tout, l'intention reste là, le castle defense, gérer la horde, la situation qui empire, avec des moyens qui sont partiellement aléatoires, avec tout ce qui est dé. Évidemment, on retrouve dans le jeu de Funforge bien moins de variétés que dans le titre de Rockmaner Games, et on peut supposer, en tout cas ça le laisse vraiment croire, que l'éditeur français avait peut-être à l'origine envisagé de lancer ce projet sur Kickstarter, avec une plus grosse boîte, et puis du contenu supplémentaire, plus d'euros, plus de monstres, sauf qu'entre-temps, souvenez-vous, l'année dernière, Funforge a décidé de se retirer complètement du marché participatif, et donc peut-être qu'ils se sont rabattus, voilà, sur une version boutique, avec uniquement, j'ai envie de dire, l'essentiel du jeu. Néanmoins, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément un problème, puisque les deux jeux ont une portée complètement différente, Winmaster c'est vraiment un filler, c'est un jeu que vous allez placer entre deux plus gros jeux dans une soirée, ou bien que vous allez utiliser comme porte d'entrée, pour des gens qui ne connaissent pas le castle defense, ce n'est pas du tout un jeu dont vous êtes censé faire dix parties d'affilée, comme vous feriez d'un Settowatch, pour essayer d'optimiser la synergie entre les héros, sur plusieurs sessions, plusieurs semaines, ou pour essayer de battre le jeu dans les difficultés les plus élevées. Là voilà, ce n'est pas un jeu que vous êtes censé poncer, en fait, donc le fait qu'il y ait moins de variétés, moins de monstres, de héros différents, n'est pas forcément gênant, et puis permet dans ce format un petit peu contenu, même si le mot peut être vu comme péjoratif, d'avoir quelque chose vraiment de très équilibré, qui ne repose pas tant sur le hasard, qu'un Settowatch, qui lui, avec ses quelques extensions maintenant, commence à devenir vraiment vaste, et peut-être un peu plus aléatoire dans sa difficulté et dans son équilibrage. Alors j'ai eu l'occasion d'essayer un petit peu toutes les configurations de ce Rune Masters, et lors de mes premières parties, j'avais tenté de jouer soit seul avec deux héros, soit à devoir tout simplement, et j'avais même tenté au début, le diable on va dire, c'est-à-dire de jouer avec les deux héros les moins flexibles du jeu, qui sont Ismoros et Kyriyas, qui ne permettent ni manipulation de fil, ni soin, et finalement, ma victoire avait été assez facile, étrangement, j'avais pas vraiment ressenti cette sensation de horde, d'invasion, vous voyez, de perte de contrôle, que les Castle Defense sont censées évoquer. Ça n'a pas du tout été la même musique à quatre personnages, puisque l'ajout de ces héros supplémentaires a du mal à compenser le nombre de monstres qui apparaissent à chaque manche, je vous rappelle que autour de chaque héros, vous tirez un nouveau monstre, donc si je ne joue que deux personnages, je sors deux monstres par manche, si je suis à quatre, j'en sors quatre, et le côté aléatoire des jetés de dés de chacun de ces personnages fait qu'il ne sera pas forcément si facile de se débarrasser d'un nouveau dragon supplémentaire que vous tireriez, par exemple. Dans cette configuration, du coup, mes premières parties se sont soltées par des échecs vraiment cuisants, ça demandait beaucoup plus de travail, vous voyez, de préparation, de stratégie, c'est là que j'ai ressenti la courbe de progression et de difficulté, mais du coup, vous aurez tendance à croire que le jeu brille plus à partir de trois héros, quelque soit le nombre de joueurs à la table, souvenez-vous, vous en prenez autant de personnages que vous voulez, parce qu'à deux, du coup, il n'y a peut-être pas assez de monstres qui sortent, et on a peut-être trop le temps de voir venir, et puis de gérer tout simplement avec les dés qu'on va obtenir à deux. Alors si vous découvrez le genre, vous allez me dire que même si les moyens de moduler le hasard sont nombreux, on reste quand même sur un jeu dont la mécanique principale repose sur l'aléatoire, soit les lancers de dés, et bon, c'est souvent vrai dans ces jeux-là, c'est vrai pour cette Watch, ça n'en fait pas une mauvaise chose en soi, il faut juste pouvoir l'accepter, ça c'est sûr. Ceci étant, j'ai quand même l'impression, c'est peut-être le point négatif sur une Masters, que les héros sont un petit peu interchangeables, et qu'on aurait eu peut-être une plus grande implication des joueurs, avec quelque chose comme, je ne sais pas, une petite main de carte, ou bien quelques actions particulières, ce qu'on retrouve par exemple avec le camp de base de cette Watch, qui ne complique pas forcément beaucoup la chose, mais permet à chaque héros de faire des petites actions différentes. En l'état, on n'a que deux pouvoirs finalement, on a la marque du gardien et l'ultime, l'ultime vous n'allez le sortir que deux fois, et il est compliqué à charger, la marque du gardien, il faut tirer la bonne rune au bon moment, et on ne peut pas stocker de dés en fait. Donc ce qui fait que souvent, chacun va faire la même chose, quelque soit en son héros, et que ses personnages manquent peut-être un petit peu de personnalité, j'aurais bien aimé parfois avoir un petit peu plus d'emprise quelque part sur le jeu, vous voyez, incarner un petit peu plus un défenseur avec des outils propres. Côté bons éléments par contre, on a la pioche d'événements, qui vraiment va venir casser l'espèce de monotonie du jeu, en tout cas la régularité du jeu, créer un effet de surprise, créer des nouvelles conditions à chaque manche, dont il va falloir vous dépêtrer, et qui peut-être casseront un petit peu vos plans d'origine. Et puis, c'est aussi un paquet qui va tout simplement participer à la revoiabilité du titre, puisque l'expérience que vous vivrez à chaque manche de chaque partie, sera différente selon la carte que vous tirerez, et puis les monstres qui seront en l'état sur le terrain. Alors c'est un paquet que vous allez personnaliser selon vos envies, ce qui est une bonne idée, ce qui est une d'ailleurs des idées, une des façons de moduler la difficulté, ce n'est même pas la seule, mais le fait qu'il se limite à 5 cartes, ce que je peux comprendre, pour des raisons d'équilibrage, fait que dans certaines situations, si certains personnages sont KO, dans une manche, donc vous allez tirer moins de monstres, ce qui veut dire que sur les dernières manches, vous aurez encore des monstres à tirer, et il n'y aura plus de cartes événements, ce qui est un peu étrange, parce que ça donne finalement une impression de perte de rythme en fin de partie, une fois que le cinquième événement est tiré, s'il y a encore des tours à jouer, parce qu'encore une fois, il y a des héros qui sont morts, et donc la pile monstre s'épuise moins vite que la pile événement, vous revenez à l'événement neutre, il ne se passe rien, et il ne se passe plus rien jusqu'à la fin, c'est dommage, parce que normalement, souvent le cliffhanger, le pic d'intensité, il se trouve à la fin, et là c'est le moment où on se contente un petit peu de faire le ménage avec ce qui reste, sans plus aucun élément perturbateur, et voilà, concrètement, techniquement, je comprends la limitation, mais je la trouve un petit peu regrettable, on aurait peut-être pu remélanger, cette pioche événement, quand elle est vide, et puis continuer à avoir un petit peu d'imprévu de suspense, au fil des derniers tours, des tours de conclusion. Il y a vraiment, et c'est ce que le jeu vous apprend, comme tous les castle défense, une notion de risque reward, de risque récompense, pour chacune de vos actions, on peut évoquer par exemple l'explosion de mana, qui est très très intéressante, c'est ce qui vous demande de vider complètement votre jauge, il faut qu'elle soit pleine, votre jauge de mana, pour tuer un monstre, si possible un gros, qui serait en face de vous, sur la case 1, ça va pouvoir être un véritable game changer, si vous avez un dragon, ou vous n'arrivez pas à vous débarrasser, puisque avoir 3 couleurs identiques, en ajoutant 4 dés, c'est quand même assez compliqué, mais ça vous demande, du coup, d'économiser votre mana, ce qui veut dire, en prévision d'une explosion ultérieure, ne pas dépenser trop de ses points, pour relancer des dés, et c'est pas forcément évident, de se dire, allez, je vous relance pas mon dés, je garde un score assez mauvais, un résultat assez mauvais, et puis je ferai une explosion plus tard, bien sûr, certains monstres vous redonnent aussi du mana, mais vous voyez, il y a beaucoup d'anticipation à avoir, et malgré tout, avec ce petit côté hasard, vous n'êtes jamais certain, que votre plan portera ses fruits. Au final, dans un format relativement court, le titre d'Antoine Prono, arrive à aller chercher, ce qui fait un petit peu l'essence, du Castle Defense, c'est à dire, d'une situation qui empire en permanence, et puis l'émergence constante, de choix difficiles, c'est un jeu que je pense pouvoir recommander à ceux qui apprécient, des titres comme Seto Watch, ou bien Skytier Horde, et qui cherchent un format un petit peu plus réduit, à placer en fileur entre deux gros jeux, ou bien en fin de soirée, et puis aussi à ceux qui cherchent à découvrir, ou à faire découvrir, ce genre trop méconnu, puisque d'une part, les règles sont élémentaires, simples à comprendre, le matériel sur la table parle de lui-même, et aussi le fait qu'on puisse moduler cette difficulté, avec les cartes événements, entre autres, donc si vous arrivez à accepter, cet aspect aléatoire, qui est inhérent au genre, qu'on ne pourra pas enlever, et puis des héros peut-être un petit peu trop similaires, on fait un petit peu trop tous la même chose, Runemasters, en l'état de ce que j'ai vu aujourd'hui, proposera un beau défi, qui pourra potentiellement vous faire chauffer les neurones, au niveau de difficultés les plus élevés. Plus proche de nous, puisque sa sortie est annoncée pour début octobre en boutique, on va étudier Heredity, un jeu dont je vous parlais déjà au retour du PEL cet été, mais avec lequel je vous tannais déjà l'année dernière, c'est un jeu clairement qui va finir dans mon top 10 en fin d'année, il a des meilleurs jeux de l'année sans aucun doute possible, je n'aurais pas la prétention de jouer d'historien, et de vous dire qu'il invente de nouvelles mécaniques, parce que ça m'étonnerait que ce soit le cas aujourd'hui, mais en tout cas, tout ce qu'il entreprend, il a réussi, et il ouvre une véritable nouvelle porte, dans le monde du narratif legacy, avec, je l'espère, de nombreuses suites et déclinaisons à venir. Heredity, c'est donc une sorte de dungeon crawler narratif, qui se déroule dans un futur proche, dans un contexte de catastrophes, on n'est pas dans une apocalypse zombie, plus une catastrophe très plus proche de nous, économique, sanitaire, et le couple que vous incarnez, a fait le choix, au moment de cette grande catastrophe, de se couper complètement du monde, de s'isoler, afin d'attendre que les choses peut-être rentrent dans l'ordre, ou en tout cas, pour préserver leurs trois enfants, de la sauvagerie et du chaos, qui était maintenant le quotidien de toute l'humanité. Je vais y revenir, le jeu de D.A.R.O.C.A.T. est à la fois legacy, et pas particulièrement rejouable, il se termine en cinq chapitres, cinq sessions de jeu, du coup, il y a un vrai défi, en termes de spoilers, de révélations, dans cette petite review que je vais vous faire, du coup, je vous donne tout de suite plusieurs éléments, pour vous rassurer, d'abord, je ne vais montrer que ce qui a déjà été pas mal exposé, par l'éditeur et par les auteurs, dans les différents salons, c'est-à-dire uniquement une partie du chapitre 1, les captures que vous verrez de ce chapitre 1 sont prises presque aléatoirement, sans notion de continuité dans l'histoire, c'est vraiment des snapshots à des moments différents, dans le désordre, sachez également qu'il y a pas mal de cartes que vous verrez en plein écran, qui sont des cartes issues d'une démo de travail, en fait, donc toutes les cartes que vous verrez en plein écran, sur fond noir, sont des cartes que vous ne retrouverez pas dans votre boîte, le tout étant bien sûr, de vous présenter un maximum des qualités de ce jeu, en gâchant un minimum de ce que sera l'histoire et les choix qui vous incomberont. La particularité d'Heredity, c'est que quel que soit le nombre de joueurs à la table, on recommande 1 à 4, vous aurez toujours le même nombre de personnages, c'est-à-dire 4. Il y aura un couple, ainsi que les deux aînés de leurs enfants. Chacun de ces personnages fonctionne de manière parfaitement symétrique, il n'y a pas de différence fondamentale entre eux, et ils sont composés chacun de 3 cartes, que vous allez empiler, et qui représentent à la fois les actions qu'ils pourront faire, et puis leur état de santé. On peut peut-être tout de suite dire un mot du matériel, qui peut paraître relativement simple, surtout si vous venez de l'univers de Kickstarter, vous le voyez, il y a par exemple des jetons d'action qui sont tout simplement des ronds en bois peints. Alors d'une part, c'est une nécessité afin de pouvoir, aujourd'hui encore plus que jamais, proposer un jeu boutique à un tarif qui ne soit pas déconnant, qui ne soit pas excessif, et surtout ça n'empêche pas forcément le souci du détail quand ils l'ont plus. On voit par exemple que les supports de standee pour les personnages sont de leur couleur, donc il y a des petites touches sympas du soin apporté à l'ensemble, mais malgré tout, Hérédity se dote entre autres de nombreux petits jetons sur lesquels on va revenir, il faudra régulièrement manipuler, ce sera à prendre en compte selon le public que vous aurez, le nombre de personnes qui seront autour de la table. Alors pour revenir au principe du jeu, chacun de ces personnages va disposer de plusieurs emplacements, vous le voyez, et de trois jetons d'action utilisables à chaque tour. Donc si je veux me déplacer de deux cases et ramasser un outil par exemple, je vais placer deux jetons sur des cases pieds et un jeton sur une case main, c'est aussi élémentaire que ça. Ces emplacements servent aussi à accueillir vos éventuels jetons blessures que vous placerez comme bon vous semble quand vous subirez ces fameuses blessures, et qui, vous vous en doutez, vont limiter vos actions possibles puisque quand il y a un jeton blessure sur un rond main par exemple, je ne peux plus utiliser cette action après. Si à un moment de la partie, une carte de mon personnage se retrouve remplie de blessures, j'aurai l'obligation de la retourner, ça va symboliser une blessure grave. Alors bien sûr, ça va me donner une sorte de deuxième chance puisque ça enlève tous les jetons blessures de la carte, mais vous le voyez, ça réduit aussi beaucoup le nombre d'espaces, de zones d'action utilisables, et à un moment, si un de mes personnages se retrouve avec trois cartes du côté blessure grave pleine de jetons blessures, il se retrouve agonisant, il ne peut quasiment plus rien faire, et la fin de partie est souvent assez proche puisqu'elle va reposer sur le tirage d'une carte à chaque tour. La narration dans Redity est donc découpée en cinq chapitres et gravitera à chaque fois autour d'un paquet de cartes numéroté surmonté d'un cache dans lequel vous irez chercher divers éléments déclenchés pendant les parties. Vous allez également constituer un paquet karma et un paquet événement. On va revenir sur ces deux-là un petit peu plus tard, c'est ce qui générera un petit peu les imprévus du jeu et puis aussi l'aspect legacy. L'action, vous le voyez, se déroule en vue du dessus et après une très courte introduction à l'aide de quelques cartes, vous allez être très rapidement projeté dans le premier chapitre de l'histoire dans votre maison de famille. La structure de la zone de jeu vous le voyez est composée de tuiles que vous allez assembler au fil de votre exploration. Il y a des traits de couleurs qui vont symboliser les fenêtres, les portes, etc. Ça rappellera peut-être à certains des classiques comme le CTN Continent ou même Etherfield. Cependant, ici, il y a quelques particularités qui font que Keredity est un jeu à part. La première de ces particularités c'est tout simplement les cases, en tout cas le déplacement et c'est véritablement un des coups de génie de ce titre, c'est-à-dire de faire des zones du jeu, une part intégrante de la narration. Je vous donne un exemple tout simple. Au début de votre partie, vous allez être amené à vous rendre à la cave. Donc vous le voyez, quand je vais à la cave, elle est plongée dans l'obscurité. Elle comporte donc trois zones puisqu'il est difficile de se déplacer un petit peu à l'aveugle, à tâtons. Si je vais vers l'interrupteur pour allumer la lumière, il y a un symbole sur la tuile qui va me dire de la retourner et vous le voyez, la cave ne constitue plus qu'une seule et même zone puisque en y voyant clair, on s'y déplace sans aucun problème. De fait, ça fonctionne extrêmement bien de pousser l'immersion jusqu'aux capacités de déplacement des personnages qui vont changer selon tout plein d'éléments, tout plein d'aléas. Ça a en plus l'avantage de ne pas alourdir le jeu le moins du monde. Il y a pas mal de tuiles comme ça que vous allez être amené juste à retourner pour changer une condition de jeu, un élément du décor, quelque chose qui va se passer. Et si ça va demander évidemment de retirer les éventuels petits jetons présents sur la tuile pour les reposer de l'autre côté, ça donne quand même à moindre frais, on va dire, à moindre temps, ça donne vie au monde d'une manière vraiment très impactante. Avant de vous parler de comment fonctionne un tour de jeu, il faut que je vous fasse une révélation qui peut-être va vous déstabiliser. Il n'existe pas, en fait, à proprement parler de tour de jeu dans Hérédity. Le cours du jeu est en fait symbolisé par une piste de temps, une ligne de temps sur laquelle il y a de nombreuses cartes qui vont graviter, qui vont arriver, repartir, se retourner, le tout autour d'un élément central qui sera votre carte famille. Il y a un jeton de temps qui va bien sûr se déplacer au fil de cette ligne. Quand le jeton est sur la carte famille, c'est à vous jouer, vous le faites dans n'importe quel ordre, c'est-à-dire que chacun peut faire une action un petit peu mélangée ou bien chaque membre peut faire toutes ses actions puis passer à l'autre, ça n'a aucune importance. Et ce qui est vraiment génial, vous allez le voir, c'est que cette ligne de temps va s'enrichir de nombreuses cartes selon les événements. Vous allez avoir des ennemis qui vont arriver et qui prendront la main après vous. Vous allez avoir des statuts particuliers qui vont se greffer sous la carte famille et changer un petit peu la façon dont se déroulera votre tour. Et puis bien sûr, il y a un grand nombre d'événements tout court qui souvent se placeront avant cette fameuse carte famille mais que vous aurez le temps de voir venir. Comme la plupart des règles d'Heredity, le placement de ces diverses cartes est assez intuitif puisqu'il vous suffit quand vous la piochez de la placer sur la ligne de temps de manière à ce que les symboles qui sont en bas des cartes correspondent. Donc souvent, il n'y a pas de piège. Si j'ai un bout de flèche verte, je le mets sur l'autre bout de flèche verte et ma carte est correctement placée. Ça permet de s'éviter aussi pas mal de points de règle. C'est très vite réglé. Et ça donne donc une structure de jeu qui est assez fluide, pas formellement découpée, au sein de laquelle vous allez jouer plus ou moins souvent selon l'activité puisque si vous avez 5 cartes avant et 5 cartes après votre carte famille, le temps que le pion se déplace, vous allez devoir attendre plus longtemps pour prendre votre tour. Ça donne une temporalité assez importante finalement à peu de frais avec peu de règles. Une sensation de timing qui est assez réaliste. Le gros du gameplay en dehors de ces actions, de vos actions, va reposer sur les événements dont le fonctionnement est particulièrement intéressant. Là, on va y venir encore une fois très très immersif. Il existe en fait de nombreuses situations pendant lesquelles vous allez être amené à chercher un événement, donc une carte particulière dans le paquet d'histoire que j'ai mentionné tout à l'heure. Régulièrement, ça va être l'apparition d'un symbole rouge avec un numéro sur une cuile que vous visitez ou que vous venez de retourner. Et ce symbole rouge en fait, dans la pièce où vous entrez, disons, ça représente la possibilité d'un événement dans ce lieu, mais qui n'est pas certaine. Donc à l'apparition de cette icône, ou bien à chaque fois que le jeu vous l'indique d'une autre manière, vous allez chercher une carte événement dans le gros paquet et vous la placez sans la regarder dans le fameux paquet événement dédié qui se trouve à part. À chaque fois que le jeu tontant fait le tour de la piste revient au début, avant la carte de votre famille, le jeu va vous demander de tirer deux cartes événement au hasard, dans le paquet dédié que vous aurez construit au fur et à mesure. Ces cartes-là, vous aurez alors le droit de lire leurs rectos et puis vous les placerez à gauche de la ligne de temps en suivant les icônes comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Tout de suite après, ce sera votre tour et puis le jeu tont va refaire un tour revenir au début et quand il arrivera sur une de ces cartes événement et uniquement à ce moment-là, vous pourrez la retourner et voir ce qui se produit et donc, je ne sais pas si vous comprenez, mais ça fait qu'Heredic se détache complètement de la pioche événement aléatoire qui vous tombe dessus au dépourvu, vous piochez une carte, ah bah vous êtes mort, dommage, parce qu'il va vous donner la possibilité de voir venir ce qui va vous arriver. Quand vous sortez la carte de la pioche événement, vous pouvez lire le recto et ça vous donne un indice sur ce qui pourra se produire plus tard et ça vous donne donc l'opportunité, le temps d'un tour, de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Afin que le concept soit complètement clair, je vous propose un exemple qui est complètement fictif, sans spoiler et qui ne se trouvera pas du tout dans votre version du jeu. Imaginons que dans ma pioche événement, entre autres, j'ai la carte 69 et que avant mon tour, pendant la fameuse phase d'événement où on va chercher des nouvelles cartes, je l'ai piochée. Elle va se retrouver à gauche de la ligne de temps, je suis mes petites icônes en bas pour la mettre au bon endroit et j'ai le droit de lire son recto. Son recto me dit en quelque sorte que voit la famille, c'est-à-dire des bandits qui sont tout proches et la famille les entend parler de tout brûler. J'ai jusqu'à ce que le jeton de temps ait fait un tour complet et revienne sur cette fameuse carte 69 pour réagir, sachant que c'est maintenant le tour de la famille. Une fois que ce jeton de temps sera arrivée sur la carte, donc après mon tour, le jeton va revenir au début, je vais retourner cette carte et je devrais subir les conséquences qui peuvent aller là en l'occurrence jusqu'à la fin de la partie si je n'ai pas suffisamment anticipé. Donc on a un concept qui est presque cinématographique en fait d'événements qui se déroulent devant les yeux du joueur et au lieu simplement d'arriver comme des cheveux sur la soupe, un ennemi est arrivé ici, là on vous dit un tel voit un ennemi qui est en train d'ouvrir la porte par exemple et presque comme dans un livre dont vous êtes le héros, que faites-vous ? C'est à vous maintenant. Là vous voyez que la porte s'ouvre, est-ce que vous attendez de voir qui c'est ? Est-ce que vous tirez ? Est-ce que vous fuyez ? Et seulement après avoir joué, après avoir eu cette opportunité, vous allez retourner la carte et voir si vous avez fait les bons choix. Ça rend le jeu particulièrement tendu, très prenant avec beaucoup d'échanges entre les joueurs si vous êtes plusieurs et puis aussi avec ce système d'icônes qui s'emboîte, c'est un jeu dans lequel les mécaniques se fondent complètement dans l'histoire, quasiment invisibles en fait, c'est-à-dire qu'à part ce jeu tontant là qui bouge et puis une carte qu'on va retourner et lire de temps en temps, il n'y a pas de règles du jeu, c'est clair pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas lu ces fameuses règles. Je ne vais bien sûr pas aller trop loin dans ce que raconte cette éredité ni dans ce que vous devez faire de cette histoire. Les cinq chapitres proposent des thèmes, des couleurs assez différentes de la fuite du chapitre 1 à des choses qui seraient plus de l'enquête de terrain ou en tout cas des choses vraiment différentes. A chaque fois en début de partie, on va vous donner un ou plusieurs objectifs assez clairs qui pourront bien sûr évoluer et puis il vous appartiendra de les accomplir au mieux avec tous les aléas donc de ces tirages de cartes événements rarement positifs qui vont vous imposer des urgences absolues au-delà de cet objectif à long terme. Le titre est Legacy à plusieurs égards, les chapitres sont liés entre eux. D'abord, vous allez pouvoir looter divers objets, trouver, chercher divers objets, de la protection qui pourra encaisser des blessures au lieu d'autres personnages pour ne pas gâcher des emplacements d'action, aux armes et autres outils. Tous ces accessoires pourront être équipés et utilisés mais aussi améliorés en payant un coût en composant une espèce de ressource générique que vous allez trouver par terre et ce ne sera pas forcément une chose aisée puisqu'il faudra pendant les phases d'action c'est-à-dire pendant l'urgence du moment qui sont des phases d'action qui paraissent déjà souvent trop courtes trouver le temps d'utiliser un jeton action pour ramasser des composants par terre et puis un autre de ces jetons pour effectivement les dépenser et retourner la carte objet sur sa version améliorée sachant qu'on n'a pas le droit de savoir à l'avance si ça vaut le coup mais que parfois évidemment le gain est assez spectaculaire tout ce loot que vous allez récupérer tous ces objets ainsi que les composants éventuels qui vous resteraient seront transférés d'un chapitre sur l'autre et vous aurez même l'opportunité en croisant certains PNJ de faire du troc donc de récupérer des composants ou de les dépenser pour acheter des cartes que vous n'auriez pas trouvé par exemple l'autre aspect legacy encore une fois très original et très très simple passera par votre paquet karma qu'on n'a pas encore évoqué à la base le paquet karma il sert à deux choses d'une part déterminer si votre personnage agonisant doit mourir à la manière un peu d'un septième continent vous savez si vous piochez la mauvaise carte au début de votre tour vous êtes mort et c'est perdu et d'autre part à modifier votre score en combat comme on peut le voir dans horreur à arkham ou bien dans earthbound rangers c'est à dire qu'après avoir comparé votre force à la défense de l'ennemi vous tirerez une carte karma pour moduler le résultat et déterminer les blessures je ne m'apesantis pas sur le combat qui est traité de manière vraiment élémentaire chaque ennemi fonctionne avec une série de conditions qui vont déterminer ses déplacements et éventuellement ses attaques les affrontements sont simplifiés à un ratio attaque défense de la cible qui sera donc modulé par une carte karma le tout histoire de ne pas ralentir le jeu puisque le combat n'est vraiment pas le coeur d'une partie d'heredity vous n'incarnez pas on va y revenir des combattants et c'est justement une des articulations de cette heredity vous incarnez une famille lambda qui est complètement dépassée par les événements qui va devoir peut-être commettre des actes qu'elle n'aurait jamais pensé commettre et ce paquet karma va devenir justement la mémoire de cette famille un petit peu le miroir de ses actions dès le début du jeu vous allez avoir des cartes personnelles qui vont venir se greffer au dessus de certains personnages ça va représenter narrativement comme mécaniquement leurs doutes leurs peurs ou bien leurs espoirs divers états d'esprit et demander à votre fils de tuer un homme par exemple même si celui-ci est venu pour vous cambrioler ça risque logiquement de le traumatiser pour le reste de ses jours lui qui en plus n'était jamais sorti de chez lui avant il n'avait jamais vu personne tout comme le fait de voir par exemple votre mère en sang passer à tabac par une bande de brutes tout ça ça va être représenté par l'évolution du paquet karma dans lequel on va vous demander d'ajouter enfin c'est surtout d'échanger des cartes pour illustrer soit certains choix que vous ferez soit certains événements clés ça va avoir trois conséquences la première c'est tenir compte de vos exploits par contre parfois vous serez récompensé d'avoir réussi telle ou telle chose par une carte karma dont le modificateur sera plus à votre avantage ça va aussi vous rendre plus ou moins fort en combat selon que vous vous battez souvent ou pas en quelque sorte si vous avez une approche plutôt pacifiste plutôt violente ou quelque chose entre les deux et puis ça va au final surtout changer le cours du jeu puisque de temps en temps va vous demander si telle ou telle carte karma se trouve bel et bien dans votre paquet et ça entraînera des conséquences ainsi sans proposer des dizaines de fins possibles ni un scénario à un branchement parce que c'est pas du tout le propos de ce jeu Hérédithi va poser le dilemme moral de la violence ou de la fuite le poids aussi des conséquences de certaines actions graves qu'elles soient violentes ou pas et ça va vous permettre en tout cas ça va vous donner une forme de certitude que vos décisions auront un impact sur le gameplay même si et il faut être particulièrement clair là dessus votre objectif ultime ne changera pas et vous n'aurez pas de fin différente ou vraiment d'embranchement sur les scénarios les cinq chapitres se suivent et ce sont plus les conditions les moyens que la fin qui vont changer au fil de vos actions à quelques exceptions près ce qui est marrant c'est que juste avec ce petit segment que vous venez de voir de quelques minutes vous êtes quasiment déjà prêt à jouer d'abord parce que les règles sont très bien écrites après le divers scandales qu'on a eu sur des localisations en VF avec des errata en cascade qui n'arrêtent pas on est vraiment content d'avoir un jeu qui a été écrit par des natifs français en vrai français avec des phrases qui veulent dire quelque chose mais surtout ces règles sont minimalistes au début du jeu et tout le gameplay est articulé autour du fait que les nouvelles règles seront ajoutées en cours de jeu au fil de l'aventure ce qui permet finalement de se lancer très très vite cette espèce de tutoriel permanent accompagné des déclencheurs rouges sur les tuiles dont on a parlé tout à l'heure donne vraiment l'impression qu'Heredity est allé chercher le meilleur de ce qui se fait aujourd'hui dans le jeu vidéo afin de fluidifier et de décupler l'immersion dans son histoire quand moi j'ai commencé mon playtest à deux joueurs j'ai simplement finalement expliqué à ma partenaire qu'il fallait mettre un jeton action sur la case pied pour bouger ou donner un coup de pied un jeton action sur une case oeil pour regarder quelque chose il n'y avait rien de plus à dire on était littéralement prêt à commencer on n'allait pas croire pour autant que c'est un jeu qui est simpliste mais c'est un jeu qui ne renie pas en tout cas ses accents rôlistes et qui permet à condition qu'un seul joueur connaisse quelques règles de base et quelques pages du livret de règles et fasse office de maître de jeu permet de se plonger sans trop de cérémonie ni de retour perpétuel au livret dans l'histoire même avec quatre joueurs sur la base deux ou trois notions élémentaires donc je l'ai dit comme les jetons action et la ligne de temps les tours puisqu'il faudra quand même leur donner un nom sont quand même très rapides trois jetons c'est vite dépensé les seules interruptions qu'on va avoir ça va être lors de la lecture éventuelle de cartes puisque tout fonctionne là-dessus ou le retournement d'une carte terrain sur lequel il faudra replacer les jetons qui s'y trouvaient la narration se fait autant finalement par le texte que par le décor qui évolue autour de vous ce qui est vraiment génial et au travers des interactions bien sûr et des choix que vous allez faire entre vous les chapitres sont inégaux dans l'intensité ils n'ont pas tous le même but la même trabe et quoi ils restent souvent palpitants puisque même sans contrainte formelle de temps en termes de nombre de tours par exemple vous aurez une situation autour de vous qui n'aura de cesse d'évoluer et souvent je l'ai dit les événements sont rarement en votre faveur donc au début vous allez tenter de gérer l'urgence c'est à dire de contourner ou de régler les premières cartes événements qui vont sortir et puis quand il y en aura trop s'il y a trop d'ennemis par exemple trop de catastrophes que sais-je il y aura un moment où vous allez décider d'aller au bout de foncer et d'essayer de terminer en vie vous devinez j'imagine mon engouement pour ce jeu et surtout pour les mécaniques qui se cachent derrière et qui sont finalement déclinables à l'infini on peut malgré tout relever quelques points faibles comme le fait que les cartes personnages vont vous sembler disproportionnées très très grandes par rapport à celle du décor puisqu'un personnage c'est l'empilement de trois équivalents de cartes décor et ça rend le jeu compliqué un peu dans toutes les configurations à quatre joueurs si vous êtes en cercle il vous faudra une très grande table pour avoir de chaque côté donc ces trois cartes empilées qui symbolisent votre personnage plus le décor au milieu plus la ligne de temps quelque part si vous jouez seul ou à deux côte à côte c'est compliqué aussi puisque l'environnement et pire la ligne de temps vont être très 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 loin de vous finalement pour peu qu'il y ait une lumière avec un petit reflet ça va vous obliger à vous lever régulièrement et c'est d'autant plus compliqué quand vous commencez à avoir pas mal d'équipement puisque l'équipement se met sur le côté des cartes personnages et donc ça fait encore une carte en plus en largeur et ça vous oblige à les séparer, les écarter c'est pas forcément évident on y ajoute la manipulation de vraiment de tout petits jetons qui symbolisent souvent soit les ressources que vous allez ramasser ou les actions que vous pouvez faire et que vous allez devoir redéplacer à chaque fois que vous allez retourner une cuile décor ça demande un petit peu de soin un petit peu d'application le décor d'ailleurs aura tendance à pas mal bouger au fil de ces manipulations et puis surtout quand vous commencez un chapitre vous ne savez pas forcément où est le centre finalement de la carte entre guillemets dans le chapitre 1 par exemple vous n'êtes pas au milieu et donc si vous commencez à déployer des cartes du mauvais côté si vous arrivez au bord de la table il va vous falloir tout redéplacer pour tout remettre au milieu ce sont des petits aléas que connaissent d'autres jeux comme on parlait du 7ème continent il faut quand même en avoir conscience ça va être les seules petites choses qui vont un petit peu ralentir ponctuer la fluidité du gameplay dans tous les cas à mon sens ça ne saurait nuire au plaisir immense qu'on a de vivre Hérédity comme on vit un vrai thriller avec sa dose de surprise d'anticipation mais aussi de moments d'intenses tensions donc je ne peux malheureusement pas vous parler mais il y a vraiment des cliffhangers à un moment où vous pensez que quelque chose est réussi et on vous dit ah bah non il faut encore attendre 4 tours parce que vous n'avez pas fait ceci ou parce qu'il faut le temps que ceci se fasse et là vous commencez à vous ronger les ongles en vous disant ok on avait prévu au plus juste comment on fait pour tenir 4 tours de plus et c'est les moments quelque part les plus marquants de cette campagne il y a certaines phases qui à mon avis sont volontairement placées pour ça pour vous surprendre pour vous faire craindre pour la vie de vos personnages qui souvent donc ne tiendra qu'à un fil c'est d'ailleurs le paradoxe de ce jeu qui à l'exception d'un chapitre 1 qui est relativement ouvert est très scripté trop scripté pour être vraiment vraiment revoiable en fait sans se gâcher la surprise vous allez être obligé en cas de défaite de mort d'un personnage par exemple de recommencer un chapitre même si vous étiez très très proche du but et à mon avis ça a que très peu d'intérêt finalement en termes de gameplay de découverte vous savez déjà comment ça va se dérouler certes vous n'avez pas pioché tous les événements dans le même ordre mais vous connaissez la trame et d'un autre côté le paradoxe c'est qu'il était impensable de permettre aux joueurs qui auraient échoué de passer au chapitre suivant comme ça sans réussir ce qui fait que dans la configuration qu'a choisi Hérédity aujourd'hui il n'y a pas de solution pour moi satisfaisante personnellement j'aurais préféré qu'un échec ne termine pas la partie mais marque une sorte peut-être de fin mineure moins avantageuse pour la suite et qu'elle permette en tout cas aux joueurs de continuer à progresser sans devoir quelque part revoir un film qu'ils viennent de regarder simplement parce qu'ils ont commencé si vous échouez le même chapitre une deuxième fois coup sur coup ceci étant rassurez-vous Hérédity n'a rien à dire et retry avec un minimum d'organisation et 100 fois vous verrez sa fin sans aucun problème d'autant que les notions d'aléatoire et de hasard sont réduites au strict minimum je vous assure et vous le comprenez que j'ai dû me creuser la tête pour trouver quelques défauts un jeu qui pour moi est un coup de coeur absolu depuis le premier jour ça fait à peu près un an que je suis ces phases de développement il est narratif sans imposer d'interminables phases de lecture puisque les narrations passent par plein de choses y compris vous l'avez vu les zones de jeu donc on n'est pas sur un énorme bouquin et sur un joueur qui lit en permanence pendant que les autres attendent il est varié sans regorger de points de règle puisque c'est amené au fil du jeu mais de manière générale les icônes et ce qui est sur le plateau est assez parlant il n'y a aucun mot-clé et surtout les vivants sans être prévisibles puisqu'il y a un certain nombre d'événements qui sont liés aux pièces que vous allez visiter par exemple mais comme à chaque fois ce tirage dans cette pile événements est aléatoire ils ne vont pas se dérouler dans le même ordre et ne vont pas forcément avoir le même effet donc ça le rendrait dans une certaine mesure rejouable avec un nouveau groupe si vous restiez en retrait sur ce qu'est la trame principale que vous connaîtriez déjà il est surtout et c'est important accessible à tout public de par son côté didactique et très tutoriel au fur et à mesure alors entendons-nous bien un tout public appartient d'un certain âge tout de même puisque le thème est très très mature mais voilà il s'ouvre à des gens qui ne pratiqueraient pas du tout le jeu de société et malgré tout un joueur aguerri comme moi il a pris un grand plaisir parce que le côté reliste le côté tension décision difficile qui ne sont pas liés à des règles ou à une expérience du jeu mais vraiment à une notion d'organisation et de cohésion d'ensemble le seul souci particulièrement pour un jeu boutique qui s'adresse aussi forcément à un public amateur de kickstarter c'est qu'il se conçoit comme une expérience unique non rejouable et je sais qu'il y a une partie d'entre vous je ne sais pas si vraiment ils rejouent à leur jeu mais qui est très attachée au fait qu'on puisse dire qu'un jeu est rejouable là ce n'est pas vraiment le cas il faut accepter qu'une fois terminé le jeu devrait être soit soigneusement rangé soit bien sûr donné ou vendu mais si vous connaissez la trame principale vous n'aurez pas grand intérêt et l'éditeur le dit lui-même à recommencer si je fais une comparaison ça lui donne l'avantage qu'ont les mini séries télévisées qui ne reposent pas sur des dizaines de saisons à rallonge l'histoire est écrite elle est cohérente le jeu est équilibré et vous ne trouverez pas d'artifice qui va viser à augmenter artificiellement la rejouabilité à coup d'aléatoire ou de générique le jeu est excellent comme il est je vous encourage vraiment à vous pencher dessus si l'univers vous intrigue au moins pour cette histoire de ligne de temps qui d'ailleurs je l'espère sera déclinée soit dans d'autres univers par la suite soit même dans une suite de cette première aventure Héréditi donc qui arrive en boutique début octobre on passe à la dernière annonce de cette vidéo une annonce un petit peu plus tardive puisqu'on parle du début de l'année 2024 il s'agit de la campagne participative du jeu Fled la dernière création de Mark Swanson Mark Swanson c'est un auteur que vous connaissez certainement déjà je vais y revenir mais avant tout je tenais à le remercier puisque c'est lui qui sponsorise cette vidéo sachant cela je vous invite bien sûr à prendre le recul nécessaire vis-à-vis des opinions que je vais exprimer sur son jeu Mark Swanson donc c'est un nom qui devrait vous dire quelque chose puisque c'est le cerveau derrière le fameux feu d'homme un jeu assez velu et assez original dans son design qui vous proposait de vous enrichir de diverses manières dans un univers médiéval ce jeu n'était pas dénu d'humour dans ses prémices et même si là on change complètement d'ambiance avec Fled le ton de l'auteur est resté plus ou moins le même vous incarnez cette fois un citoyen britannique condamné pour vol en plein milieu du douloureux épisode de famine du 19ème siècle une période où pour rappel je l'ai appris en découvrant ce jeu vous pouviez être incarcéré pour le simple vol d'une pomme de terre et votre but vous l'avez compris sera de vous échapper il s'agit essentiellement d'un jeu d'assemblage et de draft de tuiles qui je vous rassure peut-être tout de suite est très loin de la complexité d'un feu d'homme le prototype avec lequel j'ai pu pratiquer dispose d'ores et déjà d'une version française qui est très bien fichue et donc de ce côté là ça laisse espérer le meilleur concernant sa localisation Fled est donc un jeu pour 2 à 4 participants dans lequel vous devrez naviguer dans la prison sans vous faire repérer par les gardes trouver les outils nécessaires à votre évasion et puis atteindre un des murs d'enceinte chaque joueur commence avec deux tuiles dans sa zone une qui illustre son personnage et l'autre qui résume un tour de jeu sur le côté de la prison on va placer le gouverneur et des tuiles qui vont symboliser le passage du temps alors que le petit sifflet qui va se déplacer dessus servira à garder trace des rondes des surveillants alors c'est un sifflet que les règles vous incitent à utiliser mais sachant que je suis certainement pas le premier reviewer à avoir eu cette boîte entre les mains je ne vais pas prendre le risque les participants auront pour effectuer leur tour une main de 5 tuiles qui rappelle les cartes de The Witcher Old World dans le sens où leur usage est multiple vous pourrez vous en servir avec l'essentiel le corps de la tuile pour assembler la prison avec la petite icône qu'on va trouver dans les coins vous pourrez vous déplacer déplacer les gardes ou aussi échanger et récupérer de la contrebande qui va être nécessaire à votre fuite vous l'avez compris ces gardes seront donc indirectement contrôlés par les joueurs ce sera la notion de contrainte du titre et l'objectif sera d'essayer de vous dégager un passage si possible en nuisant au parcours de votre adversaire en essayant de faire en sorte que ces surveillants attrapent vos adversaires pour commencer on peut évoquer les différents types d'icônes qui sont affichées dans le coin supérieur des tuiles à votre disposition on va voir les objets bleus qui représentent la contrebande alors celle-ci n'a pas de valeur en elle-même pas d'utilité elle servira quasi exclusivement de monnaie d'échange pour obtenir des objets violets ou vaunes ces objets là on les appelle des outils et ils représentent ce dont vous aurez effectivement besoin pour fuir donc vous allez les acheter grâce à votre contrebande ils seront stockés dans votre inventaire jusqu'au moment où vous en aurez besoin où vous les défausserez les objets jaunes sont les mêmes que les violets sauf que leur effet est doublé leur effet est supérieur mais ils sont bien sûr plus difficiles à obtenir notez que dans cette catégorie on trouve aussi le sifflet dont l'utilité principale sera de déplacer les gardes enfin les trèfles assez rares représentent des jokers qui pourront remplacer n'importe quel outil tout en agrandissant votre espace de stockage puisque si vous avez un trèfle dans votre inventaire sa limite passera de 3 tuiles à 4 au-delà de cette utilité de l'utilité propre de chacune de ces tuiles elles vont vous rapporter en fin de partie des points si elles sont dans votre inventaire le nombre de points dépendra de la couleur de l'objet et c'est indiqué sur le préau qui est la tuile centrale cette notion d'inventaire elle va être très importante vous allez le voir puisque selon l'endroit du mur d'enceinte que vous atteindrez quand vous voudrez fuir les outils demandés seront différents donc si la tuile forêt qui est la tuile qui permet la fuite avec le mur d'enceinte vient de votre main si c'est vous qui la posez vous n'aurez aucun mal à anticiper bien sûr les outils dont vous aurez besoin mais encore faudra-t-il réussir à vous frayer un chemin vers cette tuile la vôtre quand vous serez prêt à partir un tour de jeu commence par le placement d'une des 5 tuiles de votre main en jeu afin d'agrandir la prison ça vous impose donc nécessairement de vous priver de la contrebande ou de l'outil qui est inscrit sur la tuile puisque vous allez la placer en tant que morceau du bâtiment et que si vous avez une tuile avec un outil jaune vous êtes obligé d'utiliser celle-là c'est-à-dire la meilleure possible ce qui peut être parfois un petit peu frustrant le placement de cette tuile comporte évidemment quelques conditions à l'exception de l'arche donc la grande la grande ouverture vide qui peut aller à côté de n'importe quoi tout tissu que ce soit une porte ou une grille devrait être posé de manière adjacente à une issue similaire les tuiles de forêt qui comportent le mur d'enceinte elles ne peuvent être posées à moins de 6 cases du préau du milieu et bien sûr il est impossible de poser une tuile qui n'est pas raccordée à un couloir de la prison certaines tuiles auront des effets supplémentaires comme le fait de faire apparaître de nouveaux gardiens ce sont les tuiles avec la petite casquette dessus ça peut être vous vous en doutez à double tranchant selon la façon dont vos adversaires vont les déplacer après vous de la même manière poser une tuile qui affiche une lune fera avancer le temps et c'est une notion qui aura son importance en fin de jeu quand vous essayerez de vous échapper durant cette étape de pause de tuile vous essayerez d'équilibrer au mieux les routes que vous allez établir vers extérieur quand c'est possible et puis les salles que vous allez juxtaposer puisque chacune de ces salles aura son rôle précis tout en prenant garde bien sûr aux éventuels déplacements des surveillants que pourraient déclencher vos adversaires tout cela sera vital à votre plan d'évasion une fois la prison agrandie vous aurez le droit à deux actions supplémentaires qui peuvent être similaires avec les quatre tuiles qui restent dans votre main première option vous déplacer pour cela il faudra défausser une tuile qui correspond à l'outil nécessaire pour franchir l'issue que vous souhaitez traverser une clé par exemple pour franchir une porte ou bien une lime pour passer des barreaux ça peut être encore une fois un choix difficile puisque comme quand vous posez une tuile pour construire la prison parce que vous dépensez là pour passer pour vous déplacer ce sont des objets que vous ne pourrez pas avoir plus tard dans votre inventaire donc vous en perdez éventuellement le bénéfice si vous êtes joueur vous pourrez aussi en défaussant une tuile qui comporte un sifflet déplacer les gardiens jusqu'à trois cases au total pour l'ensemble des gardiens sachant qu'ils ne peuvent bien sûr pas traverser par exemple les barreaux de fenêtres comme vous avec votre lime une fois que les gardiens ont terminé leur déplacement on va comparer les pièces où ils se trouvent avec la tuile qui porte le sifflet au niveau de la ligne du gouverneur si l'un des gardiens se trouve dans une pièce qui n'est pas reprise sur la tuile où il y a le sifflet et qu'il y a un prisonnier qui s'y trouve aussi ce prisonnier se trouve dans une pièce qui est non autorisée pour ce moment de la journée et dans ce cas là il est attrapé sanctionné on l'affiche d'un boulet qui vaut un point de victoire au moins en fin de partie et s'il a déjà un boulet il finit carrément à l'isolement donc il perd un tour déplacer les gardiens ça fait également bouger le sifflet d'une tuile vers la gauche ça l'éloigne du gouverneur et donc ça va changer pour les tours ultérieurs à la fois les salles autorisées ce qu'on vient de contrôler là les salles où vous avez le droit d'être quand les gardiens vous croisent et puis ça va aussi changer le type de contrebande que vous pourrez récupérer on va le voir pour récupérer cette contrebande il faudra vous trouver sur l'une des deux pièces indiquées sur la tuile où se trouve le sifflet du gouverneur si c'est le cas vous pourrez poser dans votre inventaire une tuile de votre main qui comporte l'icône correspondante et vous avez donc maintenant dans votre inventaire cette contrebande si vous avez déjà de la contrebande en poche alors vous pourrez utiliser l'une de vos actions pour l'échanger contre un précieux outil pour ce faire vous devrez vous trouver soit dans le quartier des gardiens qui est une pièce bien particulière soit sur la tuile du chaplain Lions qui est toujours aussi gentille et donc qui vous troquera un petit peu ce qu'il a sans penser à mal vous pourrez donc si vous remplissez les conditions payer une contrebande de votre inventaire pour y ajouter une tuile de votre main qui contient n'importe quel outil violet ou bien deux contrebandes pour mettre dans cet inventaire un outil jaune ou bien un trèfle notez qu'à tout moment durant votre tour et c'est aussi vrai d'ailleurs si vous ne pouvez poser aucune tuile dans la prison lors de la première phase si vous n'avez aucune sortie qui correspond vous aurez l'opportunité voire l'obligation de placer une de vos tuiles à côté du gouverneur à sa droite dans ce qu'on appelle son inventaire à lui ces tuiles là elles sont accessibles à tous les joueurs et donc ça peut être un bon moyen de mettre des tuiles, des outils ou de la contrebande de côté en attendant le bon moment au risque bien sûr que quelqu'un d'autre un autre prisonnier la récupère à votre place une fois vos deux actions choisies et réalisées votre tour prend fin vous repiochez jusqu'à avoir cinq tuiles en main et vous passez au joueur suivant la partie peut se terminer de deux façons différentes la plus élémentaire c'est s'il n'y a plus de tuiles à piocher dans ce cas là c'est trop tard personne n'a réussi à s'échapper et le vainqueur sera déterminé au point de victoire c'est à dire la valeur des tuiles dans son inventaire moins éventuellement le point de malus du boulet plus palpitant si un joueur arrive à se rendre sur une tuile d'enceinte et qu'il dispose des outils nécessaires il s'échappe les autres joueurs ont alors un dernier tour avant que la partie ne s'achève c'est là qu'on va regarder deux paramètres importants qu'on a évoqué tout à l'heure c'est à dire le sifflet et puis les tuiles nuit les tuiles de lune tout ça dans la zone du gouverneur je vous rappelle que le sifflet va se déplacer sur les tuiles du gouverneur à chaque fois que vous allez déplacer des surveillants et qu'on va retourner une tuile jour ou nuit on va ouvrir et fermer les petits volets à chaque fois que vous poserez une tuile prison qui comporte une lune si au moment où vous essayez de vous échapper le sifflet est sur une tuile du gouverneur dont le volet est ouvert ou la lune est apparente c'est qu'il fait nuit et dans ce cas là vous n'avez besoin que d'un outil pour sortir de la même manière même s'il fait jour si ses conditions ne sont pas remplies tant que vous avez un outil sur un fond jaune comme il compte double vous n'en aurez besoin que d'un pour réussir à partir donc en vous assurant que le timing soit bon que les planètes s'alignent un petit peu vous devriez pouvoir sortir sans avoir à blinder votre inventaire alors vous le comprenez c'est assez subtil à expliquer finalement et autant c'est très très simple sur le papier autant là avec quelques photos c'est pas forcément évident dans tous les cas si un joueur arrive à s'échapper le vainqueur est déterminé au point de victoire aussi et ça me gêne un petit peu alors autant celui qui arrive à s'échapper celui ou ce puisque les joueurs suivants pendant le même tour peuvent aussi réussir à sortir vous gagnez une cuille bonus qui va valoir 5 points malgré tout il est pas impossible qu'un joueur qui sorte les poches vides ait moins de points avec ces 5 points là bonus que quelqu'un qui n'aura entre guillemets rien fichu de la partie juste accumuler des bonnes cuilles dans son inventaire et qui sera toujours en prison mais qui aura plein de jolies choses on se retrouve alors mécaniquement ça peut s'expliquer bien sûr en termes d'équilibrage et tout ce que vous voulez mais on se retrouve un peu dans le paradoxe de Vindication qui est un jeu qui vous demande de laver votre honneur et dans lequel vous pouvez gagner avec énormément de points en étant la pire pourriture possible donc voilà ça se comprend ça n'empêche pas de jouer mais il peut être un petit peu frustrant de réussir le plan parfait l'évasion parfaite et puis de perdre au point auprès de quelqu'un qui s'est un peu loupé mais qui a quand même des tuiles de valeur dans sa poche c'est un pair mis à part Fled regorge de bons points qui sont dus à sa conception même le jeu est petit il est rapidement mis en place et cette économie de matériel puisqu'il n'y a finalement pas grand chose lui permet pour un prix raisonnable de proposer entre autres de superbes meeples peints et un joli sifflet ce matériel réduit fait aussi la complexité d'un jeu qui risque de faire fumer vos méninges clairement vous utilisez les mêmes tuiles à la fois pour assembler la prison étapes obligatoires pour vous déplacer mais aussi pour récupérer les outils indispensables à votre fuite de fait chaque tuile posée représente une chance de moins de mettre l'objet qu'elle affiche dans votre inventaire ce qui pourrait à terme condamner votre plan d'évasion on est en présence d'un jeu qui impose une constante micro-gestion à laquelle on va ajouter le danger permanent de se faire attraper par un garde qui serait manipulé par un adversaire ces derniers bougent d'ailleurs assez peu au cours d'une partie et sont plutôt utilisés pour condamner bloquer certains accès et donc du coup imposer parfois de couteaux détours qui ne seront pas forcément évidents puisqu'il faut que les tuiles prison que vous assemblez aient des sorties qui correspondent il vous faudra donc faire preuve d'autant de facultés d'improvisation que d'anticipation dans Fled en mettant de côté les meilleures tuiles sans trop encombrer votre main puisque si vous gardez trop de tuiles en main pour la fin vous n'en renouvelez que très très peu tout en essayant de punir un adversaire qui pourrait oublier trop facilement les pièces dans lesquelles il a le droit de se rendre au moment où vous déplacez les surveillants Fled est un projet passion comme le reste de l'oeuvre de Swanson il regorge donc dans son livret d'anecdotes historiques sur les conditions de vie de l'époque des anecdotes qui peut-être vous aideront à donner avis à vos parties et à mettre d'autant plus de détermination quand vous soufflez dans le sifflet on est sur un jeu potentiellement court la boîte annonce 45 minutes de jeu c'est un titre qui bien sûr conviendra assez mal aux joueurs qui souffrent d'analysis-paralysis à ceux qui sont capables de passer 10 minutes pour trouver le combo parfait avec ce qu'ils ont en main c'est le revers de la médaille de ces jeux qui sont basés sur la rareté des ressources et une considération du coup qu'il vous faudra garder à l'esprit je lui trouve un petit air forcément dans le thème de l'excellent Dig Your Way Out teinté d'inspiration de jeux vidéo comme The Escapist chaque moment de la vie du prisonnier est transposé en mécanique des activités quotidiennes qui au fur et à mesure de la journée sont autorisées ou pas dans certaines salles jusqu'au troc de babioles en passant par le gentil pasteur gardien au grand coeur qui va vous sortir d'une situation épineuse le jeu est hautement compétitif il promet grâce au nombre de paramètres sur chaque tuile une revoibilité importante il aura je pense aucun mal à trouver une place de fileur médium plus sur votre étagère particulièrement si vous êtes déjà amateur du style et de la philosophie de l'auteur ou de jeux comme ça un petit peu puzzle un petit peu un petit peu gestion je vous en dirai plus en tout cas sur le projet à l'approche de sa campagne qui devrait je vous l'ai dit avoir lieu en début d'année prochaine cependant si vous avez le goût de ces jeux à contrainte si vous cherchez un jeu de gestion sans lourdeur au thème historique parfois loufoque et puis pas forcément souvent traité aucun doute que Fled est un nom à retenir et un projet à garder quelque part dans un coin de votre tête c'est la fin de cette première vidéo de la rentrée qui je l'espère vous aura donné des idées de projets à surveiller on se retrouve dans quelques jours avec le format plus classique des reviews d'ici là portez-vous bien salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada